Sabri Thaï, en direct de Thaïlande, je suis à Bangkok et aujourd'hui c'est une vidéo qui sera consacrée à l'immobilier et je vais rencontrer Fabrice qui est un expert de l'immobilier et on va lui poser quelques questions importantes les choses les plus importantes à savoir lorsque l'on veut soit investir dans l'immobilier en Thaïlande tout un tas de choses sur le choix du lieu Salut Fabrice, sois le bienvenu Salut Sabri Ça me fait super plaisir de te voir, on s'était rencontrés il y a deux ans à peu près et aujourd'hui c'est l'occasion de se rencontrer pour faire une vidéo sur l'immobilier première question que je vais te poser qu'est-ce qu'un nouvel arrivant en Thaïlande doit savoir sur l'immobilier ? c'est un milieu qui fait peur quand même c'est un milieu, surtout que c'est un milieu dont les gens ne connaissent pas donc on a l'habitude de l'immobilier en France c'est sûr que l'immobilier en Thaïlande ça intéresse de plus en plus de personnes donc les questions les plus qui reviennent le plus souvent c'est l'accès à l'immobilier tu vois quand on me contacte les premières choses c'est voilà qu'est-ce que je peux acheter et quelles sont les règles qu'est-ce que je peux acheter voilà quelles sont les règles, comment ça marche, comment je peux devenir propriétaire et toi quelle est la première question que tu poses ? alors quelle est la première question que je pose ? c'est un peu les questions essentielles c'est la Thaïlande il y a plusieurs lieux qui intéressent les gens tu as Bangkok qui est la capitale et ensuite tu as les provinces Phuket en descendant au sud Hua Hin, Phuket, Samui, Koh Phangan et au nord Chiang Mai donc moi pour donner le meilleur conseil possible il faut que je sache quelle est la région qui peut coller avec le client parce que des fois ils ne savent pas il me dit je vais acheter un bien immobilier en Thaïlande et ça ne veut rien dire en fait exactement voilà il me dit je vais acheter en Thaïlande moi j'ai envie de savoir où en Thaïlande donc souvent c'est le budget c'est les critères de recherche qui vont faire que je peux aiguiller la personne sur la zone donc à la base la plupart des gens quand ils arrivent c'est vrai pas tous mais souvent c'est assez vague ça commence par voilà je veux acheter en Thaïlande est-ce que aussi on va dire une partie de ton rôle aussi c'est d'aider les gens à se décider où est-ce qu'ils pourraient s'installer est-ce que j'ai besoin de montagne, Chiang Mai est-ce que j'ai besoin d'îles à Koh Samui, peut-être Phuket tu as raison parce que souvent quand on parle des destinations il m'arrive même de recevoir des gens qui me disent par exemple tiens je voudrais acheter une villa à Koh Samui donc après à Koh Samui on demande où, quelle zone de Samui et ils me disent je ne connais pas, je n'y suis jamais allé donc moi le meilleur conseil que je donne je ne pousse pas les gens je leur dis venez déjà passer 15 jours venez passer des vacances si ça vous plaît on avancera après sur des visites mais venez d'abord voir par vous-même si ça convient si ça vous convient alors il y a la question du budget aussi je pense que c'est, on ne va pas tourner autour du pot à combien, à quel budget minimum tu estimes qu'on peut parler on va dire d'achat en Thaïlande parce que, être propriétaire en Thaïlande parce que je pense qu'il y a un budget rédhibitoire il y a plein de gens qui s'imaginent qu'avec 30 000, 40 000 ils peuvent avoir quelque chose c'est quoi ? alors déjà j'ai envie de dire c'est la zone qui va déterminer aussi le truc regarde aujourd'hui on est à Bangkok à Bangkok l'immobilier il est devenu les prix ont augmenté, ont beaucoup augmenté donc aujourd'hui un prix minimum je ne sais pas un appartement une chambre de 45 mètres carrés aujourd'hui il faut compter à partir de 4-5 millions de bahts pour avoir quelque chose de correct alors attention, on anticipe un peu les commentaires je n'ai pas dit qu'il y a des appartements moins chers il y en a à 3 millions, à 2 millions il y en a même à 1 million mais moi après ce sont des produits que je ne propose pas parce qu'on va sortir du centre on va baisser en qualité on va baisser en standard et moi il n'y a plus de valeur ajoutée pour moi un client il n'a pas besoin de moi pour acheter un condo à 1 million de bahts à Patum Thani tu comprends ? donc voilà donc moi je parle de on reste dans l'hypersandre de Bangkok donc un appartement dans l'hypersandre de Bangkok à proximité des transports en commun du BTS voilà c'est minimum c'est 4-5 millions de bahts tu vois alors est-ce qu'on a vraiment besoin d'agents immobiliers en Thaïlande ou pas ? là tu me dis que je peux acheter celle est-ce qu'on a besoin ? alors bonne question écoute j'aurais envie de te dire honnêtement oui tu pourrais il n'y a rien qui l'empêche mais la plupart des gens qui ont voulu le faire et bien tu retrouves après sur les forums et les pages facebook je me suis fait avoir je me suis fait arnaquer je n'ai pas fait le bon truc, le bon choix parce que quand on ne connait pas quand tous les documents sont en taille tout est écrit en taille quand tu fais un transfert au cadastre les documents sont en taille ton titre de propriété c'est en taille donc si tu es un français qui vit en Thaïlande et qui parle couramment le Thaïlandais qui sait le lire et l'écrire fais-le tout seul il n'y a aucun souci mais la plupart des gens n'ont pas ces compétences et puis aussi il faut trouver le bien donc des fois l'agent immobilier son rôle c'est de conseiller et c'est aussi de rentrer des mandats de rentrer des biens intéressants qui peuvent coller avec ce que le client recherche donc voilà Fabrice, ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande ? alors moi j'attaque, je suis arrivé en 96 96 ? donc j'attaque ma 26ème, 27ème 26ème année 26ème année ici bah tu connais un petit peu alors sur l'immobilier écoute je peux t'en parler alors pour être honnête je suis là depuis 26 ans ça fait maintenant 16 ans j'ai monté l'agence en 2006 donc ça fait 17 ans maintenant que je fais ça tous les jours donc oui je pense pouvoir avoir la crédibilité pour parler de l'immobilier en Thaïlande en effet il y a quelque chose que j'apprécie en fait chez toi c'est que ce que j'ai remarqué en échangeant avec toi c'est que tu n'es pas trop pushy c'est-à-dire que tu ne mets pas trop la pression et j'ai plus l'impression que tu es un conseiller en fait voilà bah exactement tu donnes des conseils aux gens voilà prenez les conseils, faites ce que vous voulez exactement et puis en fait les gens se rendent compte que c'est des conseils voilà c'est des conseils exactement et c'est surtout voilà j'aime faire ça et c'est surtout que c'est comme ça que c'est ce qu'attendent les gens en fait et tu vois quand tu fais du commerce il faut donner ce que les gens attendent et moi je me mets à leur place j'aimerais pas qu'un agent n'ait qu'une chose en tête c'est de faire une vente voilà la vente elle va venir je ne suis pas inquiet tu sais donc quand tu donnes un bon conseil quand tu as le bon produit la vente elle va avoir lieu donc je préfère, je suis même prêt tu vois tu me dis ça ça m'est arrivé des fois de dire aux gens prenez votre temps si vous n'êtes pas prêt prenez votre temps et puis vous revenez me voir si ce n'est pas ce bien c'est un autre voilà comment on travaille ok est-ce qu'on peut se parler franchement ? oui c'est un milieu qui fait peur quand même ou pas l'immobilier il y a quand même pas mal d'arnaques il y a pas mal d'acteurs qui te poussent un peu à l'achat il y a eu aussi quelques gros on va dire scandales on ne va pas citer les noms les trois dernières années c'est ça ? c'est ça voilà et donc en fait maintenant les gens sont un peu réticents ben oui Sabri c'est vrai que je te cache pas qu'on a une profession ici voilà quand tu dis agent immobilier les gens ah bon agent immobilier c'est vrai qu'il y a eu quelques dossiers un peu sensibles à ces dernières années ça a mis un coup on ne peut pas le cacher ça a mis un coup à la profession donc maintenant voilà les gens quand ils contactent une agence immobilière ils sont un peu méfiants et ils ont toujours peur qu'on leur propose des trucs un peu foireux écoute non moi ce n'est pas ma façon de faire et comme on en parlait ensemble avant si je suis là depuis tant d'années c'est que voilà moi ce n'est pas ma manière de faire sinon je crois que j'aurais dû quitter le pays c'est-à-dire qu'on se crame très facilement en fait si on a des casseroles exactement tu es vite rattrapé tout se sait alors oui des fois les arnaques ça peut rapporter beaucoup d'argent mais derrière tu prends l'argent et tu quittes la Thaïlande moi comme je te l'ai dit ça a été le cas de certains ça a été le cas de certains ben c'est des choix tu vois il faut les assumer c'est des choix il faut les assumer c'est ou la Thaïlande ou l'argent écoute moi comme tu le sais ma femme est Thaï j'ai une petite fille on est là depuis 25 ans et j'espère vraiment être là pour les 25 prochaines années donc et puis comme on disait j'ai pas besoin de raconter des bobards pour faire une vente on fait ça sérieusement on donne les bons conseils on fait ça bien écoute les gens reviennent les gens ils sont contents et puis me ramène un copain ou des fois il faut un deuxième achat donc voilà ça se passe très bien comme ça et c'est ma façon de faire avant de te poser la prochaine question juste une petite note pour les personnes qui souhaitent rentrer en contact avec Fabrice je vais vous mettre dans la description un formulaire un lien n'hésitez pas à cliquer dessus et voilà vous serez en contact avec Fabrice directement ma question Fabrice c'est lorsqu'on veut acheter un bien immobilier en Thaïlande à Bangkok par exemple quels sont les trois critères sur lesquels il faut vraiment prêter attention immédiatement à Bangkok tu parles ou en Thaïlande ? en Thaïlande allez en général les trois critères écoute la première chose la première chose c'est l'accès à la propriété tu vois comme tu le sais les questions désapposées appartement maison terrain est-ce que je peux on m'a dit que j'ai entendu dire que voilà les questions donc les premiers conseils voilà c'est de vérifier le bien due diligence c'est ce qu'on appelle voilà un audit foncier en français faire un audit foncier moi déjà voilà le premier conseil la première recommandation c'est que tout à l'heure tu me demandais s'il fallait un agent immobilier donc j'ai envie de te dire oui pour toutes ces raisons et en plus d'un agent immobilier il faut l'aide d'un avocat tu dois être assisté d'un avocat quand tu achètes de l'immobilier en Thaïlande l'étranger sans connaître les règles donc moi mon conseil c'est contacter l'agent pour toutes les questions immobilières et être assisté d'un avocat pour tout l'enregistrement le suivi les contrats donc voilà les premiers conseils l'immobilier en Thaïlande est différent de l'immobilier en France ou pas ? j'ai l'impression qu'il faut bien se protéger ici non ? j'ai envie de dire c'est un peu partout c'est dans le monde entier il faut faire les choses bien il n'y a pas de mode opératoire spécial Thaïlande je pense que quand tu fais de l'immobilier dans le monde entier quand tu es dans un endroit que tu connais pas écoute il faut s'assister de professionnels c'est un peu la règle de base j'ai envie de dire alors quels sont les différents types de biens qu'on peut acheter donc on peut acheter un terrain on peut acheter une maison etc bon ça c'est des sujets je pense ça nécessite une vidéo oui je pense qu'il va falloir détailler si on commence par le plus simple peut-être on pourrait commencer par le plus simple un appartement un appartement l'appartement donc ce qu'on appelle un condominium en Thaïlande c'est un appartement dans une résidence ben là pour le coup un étranger la loi autorise les étrangers à détenir un appartement en nom propre à partir du moment où il est dans un quota tu vois dans les immeubles il y a des quotas ça peut paraître bizarre tu vois en France par exemple il n'y a pas de quota un immeuble peut être possédé à 100% par des étrangers en France ici en Thaïlande c'est un quota à la surface c'est pas au nombre du gt mais c'est en pourcentage de la surface ah d'accord ça n'a rien à voir avec les unités ? non c'est en pourcentage de la surface d'accord ok je pensais que c'était si on avait 100 appartements il fallait que 51 appartements non c'est en surface parce que c'est la surface donc il faut que le quota étranger est attribué à hauteur de 49% d'accord voilà donc si ton appartement est à hauteur de 49% ou alors tu rachètes à un étranger ça sous-entend que tu reprends son quota tu es un nom propre sur le titre de propriété donc le Chanot titre de propriété en Thaï c'est ton nom indiqué ton nom comme sur la copie du passeport sur le titre de propriété et je voudrais rajouter à ça sans limite dans le temps parce que je te dis c'est des questions qu'on m'a posées je suis propriétaire jusqu'à quand ? il n'y a pas de limite tu es propriétaire à vie donc ça j'ai envie de dire c'est la solution 100% d'accord et le fait qu'il y ait on va dire 51% détenu par détail est-ce que c'est un risque pour moi ou pas ? aucun aucun risque il n'y a aucun risque il y a une assemblée générale de copropriété un propriétaire alors bonne question un propriétaire d'un appartement dans le quota étranger a le même pouvoir de décision et de vote lors de l'assemblée générale qu'un propriétaire Thaï il n'y a pas de... une voie Thaï ne vaut pas plus qu'un propriétaire... d'accord donc à titre individuel il n'y a aucune inégalité aucune inégalité à titre collectif les Thaï ont le pouvoir sur... de façon groupée, collective ils ont le pouvoir enfin au nombre d'unités voilà mais pas un... ton voisin... Sabri tu as un appartement, tu es propriétaire d'un appartement, ton voisin Thaï il n'a pas plus de pouvoir que toi il est propriétaire d'un appart comme toi au même titre que toi d'accord il paye des charges de copropriété ça est-ce qu'on peut en parler ou pas ? bien entendu quand on achète un bien je reçois souvent une question moi quelles sont les charges liées à l'achat du bien ? donc il y a des charges de copro alors tu as du le voir ça c'est une différence par rapport à la France c'est quasiment tous les immeubles ici tu as une sécurité un gardien à l'entrée une salle de sport une gym parking voilà il y a du service dans ces immeubles donc tout ça, ça a un coût donc tout ça, ça se paye donc ce sont des charges de copropriété c'est cher ou pas ? c'est un prix au mètre carré écoute alors le prix va dépendre du standing de l'immeuble donc on va dire qu'aujourd'hui maintenant c'est un peu augmenté c'est à allez on va dire en moyenne c'est à partir de 50 bahts du mètre carré et ça peut aller dans des immeubles où il y a des prestations extraordinaires jusqu'à 100 bahts du mètre carré tu vois du simple au double donc ça dépend du standing de l'immeuble ça fait quoi par mois ça ? donc on est je crois 50 bahts ok d'accord non c'est très bien ok est-ce qu'il y a des pièges à éviter ? écoute alors des pièges à éviter si je on revoit ce que j'ai dit tout à l'heure c'est que tu as assisté d'un agent immobilier et tu as assisté d'un avocat toi en compte acheteur normalement tu es protégé sur ça c'est pas ton rôle en fait voilà c'est ça non non je veux dire c'est pas le rôle du client en fait non ben non sinon comme je te disais il faut que j'ai une valeur ajoutée pour le client quand même tu vois donc moi le client je ne peux pas moi tu vois par honnêteté je ne peux pas me cacher face à un client de lui dire ben non je ne savais pas tu vois je ne savais pas que l'appartement que je vous ai proposé il n'était pas dans le quota étranger je ne savais pas que un immeuble va se construire devant la fenêtre et que tu vois il y a des choses que je ne peux pas non je dois conseiller donc est-ce que tu as déjà évité des grosses galères à des gens à des potentiels clients écoute il faut que je remémorise un peu tout ça non pas comme ça enfin tu n'as pas mais si si en fait je le fais si c'est dans le conseil parce que je me rends compte souvent quand on échange avec les clients souvent les gens me disent ah bon je ne savais pas tu vois donc c'est que tu leur as donné un conseil utile tu vois par exemple je peux te donner une anecdote sur des tu l'as un peu plus sur des hors bangkok tu vois sur des maisons par exemple à Phuket ou Samui où tu peux acheter une maison mais il y a des droits de servitude des droits de passage tu vois donc il y a des gens des fois tu leur dis attention ils viennent te voir ils te disent ben moi j'ai trouvé un truc vous m'avez proposé quelque chose à 8 millions de baht mais moi tout seul j'ai trouvé moins cher qu'est ce que vous m'avez proposé Fabrice et moi j'ai dit très bien montrez moi et puis quand ils me mangent vous avez vu là le ah ben non je n'ai pas vu vous avez vu pourquoi je ne voulais pas proposer et pourquoi peut-être que la maison que je propose elle est plus chère donc en fait tout ce que tu proposes ça passe quand même un certain contrôle technique exactement et ensuite on va dire c'est déjà élagé exactement et ensuite tu passes une deuxième fois exactement et j'aimerais rajouter à ça que même malgré tout ça jamais je ne dirais à un client c'est bon j'ai fait moi l'audit vous pouvez y aller j'oblige les clients et ils choisissent leur avocat je n'ai pas moi imposé un avocat mais le client il doit il peut contacter deux trois avocats si c'est des avocats francophones on peut proposer une liste d'avocats francophones mais le client choisit un avocat et il fait son audit foncier comme ça il a la certitude de s'engager sur un produit clean quoi Fabrice merci beaucoup pour ton partage d'expérience avec plaisir et on se revoit pour rediscuter d'une autre thématique ça marche à bientôt avec plaisir c'est parti c'est parti c'est parti